Bonjour, Jean-Louis Blanco, vous êtes présent à la fête du livre tout au long 2010. Pour présenter un ouvrage, Si j'étais président, pouvez-vous nous en raconter quelques notes, quelques mots ? Pour une part, c'est un livre de souvenirs, du temps où j'ai travaillé pendant 9 ans comme secrétaire général de la présidence de la République avec François Mitterrand. Mais c'est surtout un livre de proposition. Si j'étais président, qu'est-ce que je pense qu'il faudrait faire en 2012 ? Et mon idée est finalement assez simple. Il faut dire la vérité, les Français le savent bien, c'est pas la peine de leur raconter des histoires. Et je dis par une formule un peu brutale que ce sera du sang et des larmes, que ce sera extraordinairement difficile parce que la société française est déchirée, qu'elle est divisée, que la précarité s'accroît, que les injustices s'accroissent, que la dette et les déficits sont épouvantables. Mais pour autant, je pense qu'il peut y avoir de l'espoir, si nous sommes capables, moi je suis socialiste, la gauche, de proposer pas un catalogue de 100 propositions, de 50 propositions, mais 4 ou 5 idées fortes. Et le livre veut contribuer à ce que nous sortions 4 ou 5 idées fortes auxquelles les gens puissent croire et non pas un catalogue de promesses. Votre carrière s'est faite dans les Alpes ? Oui, je suis élu dans les Alpes de Haute-Provence depuis 1992, j'ai été élu à la région, et puis depuis je suis devenu prêt, j'étais maire de Dignes-les-Bains, et je suis aujourd'hui président du conseil général des Alpes de Haute-Provence et député de la circonscription de Dignes. Vos administrés vous apportent beaucoup de bonheur alors, ou dans la réflexion politique ? Il m'apporte beaucoup de bonheur. J'ai eu l'honneur d'être ministre, de travailler à la présidence de la République, mais c'est un honneur extraordinaire. Mais j'ai plus de bonheur à être élu, et notamment élu du département, parce que je vois les gens, je peux parler avec eux. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous avez 30 secondes à la télévision, au milieu de 50 trucs pour expliquer ce que vous faites. Là, je peux parler avec les gens, dans la rue, dans un café, à ma permanence, en même temps, même si on n'a pas beaucoup d'argent, aujourd'hui dans les départements, dans un département pauvre comme le mien, je suis responsable de mes actes. Je peux décider quelque chose avec mon équipe, le faire, et voir ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur, parce qu'en plus, les gens m'apportent une reconnaissance. Le département vote à 53% à droite. Au Conseil général, j'ai une majorité de 22 sur 30, avec 7 indépendants qui votent généralement avec moi. Et ça, je crois que c'est la meilleure reconnaissance du travail que nous faisons. C'est qu'au-delà même des gens qui partagent mes convictions politiques, qui soutiennent le travail qu'on essaye de faire pour lutter contre le chômage, pour préserver l'environnement, pour s'occuper des jeunes et de la culture. Dans quelques mois, les élections cantonales, votre canton est renouvelable ? Mon canton n'est pas renouvelable, mais je suis renouvelable éventuellement comme président du Conseil général. Nous avons une majorité large. Je souhaite que nous la gardions avec un engagement que nous avons pris, que nous avons tenu. Depuis 5 ans, nous n'avons pas augmenté les impôts et nous voulons essayer de continuer à travailler sans augmenter les impôts. Les gens ont déjà assez de problèmes de pouvoir d'achat comme ça. Le gouvernement a dans les cartons la réforme des départements et des régions pour faire des conseillers territoriaux et non plus généraux, donc des changements de compétences. Le président que vous êtes, l'homme socialiste de gauche que vous êtes, qu'en pensez-vous de ce changement qui est opéré au sein des départements ? Comme a été opéré la transformation au Conseil constitutionnel où les citoyens peuvent revendiquer un droit légitime ? Sauf que cette deuxième réforme est une bonne réforme. Que les citoyens puissent demander au Conseil constitutionnel à l'occasion d'un procès de juger si une loi est constitutionnelle ou pas. Par contre, la réforme des collectivités locales que vous évoquiez, qui vient d'être votée par la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, mon point de vue n'est même pas un point de vue de gauche, c'est un point de vue de bon sens, c'est une absurdité totale. Ça va à l'envers du sens de l'histoire. Au lieu de faire confiance à l'intelligence des gens, dans les communes, les départements et les régions, on recentralise, on va faire décider les taux d'impôts, qu'on soit à Toulon, à Digne, à Marseille ou à Paris, par des fonctionnaires à Bercy, et pas par des élus que les citoyens auront choisis. L'histoire du conseiller territorial, c'est une fumisterie. On va avoir quelqu'un qui va siéger à la fois à Toulon et à Marseille, à Digne et à Marseille, le jour à Toulon, la nuit à Marseille ou le contraire. On va avoir des frais de transport. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour le CE2. On va avoir des frais de secrétariat. Et tenez-vous bien, sous couleur de simplification, au lieu de 123 conseillers régionaux qui siègent à la région Provence-Ale-Côte d'Azur, on en aura 223. Et donc j'ai dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, je vous félicite, grâce à vous, on va opérer la relance du bâtiment, parce qu'il va falloir faire partout de nouveaux hôtels de région. C'est une réforme absurde, c'est une réforme puteuse. Et on parlait de simplifier, on rajoute deux couches. La métropole, 400 à 100 000 habitants, et le pôle métropolitain qui y ressemble. Donc c'est une réforme qui va à l'envers. Il faut faire confiance aux gens, il faut décentraliser plus. Il y a une majorité, il y a une opposition, il y a une presse libre, il y a une chambre régionale des comptes. Si les gens font des bêtises, ils se font battre aux élections, ils sont sanctionnés, la presse les dénonce, les citoyens les dénoncent. Laissons les gens travailler. Arrêtons que l'État se belle de tout. Donnons plus de pouvoir, encore une fois, aux régions et aux départements. Et surtout les moyens de travailler, parce qu'avec la suppression de la taxe professionnelle, les ressources vont s'évanouir. Et nous devrons, nous, continuer à améliorer les collèges, à entretenir les routes, à s'occuper des personnes âgées. Si je prends les personnes âgées, il était normalement prévu que ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie soit financée à 50% par l'État et à 50% par les départements. Aujourd'hui, c'est trois quarts, un quart. Comment voulez-vous qu'on puisse tenir très longtemps ? Les dépenses sociales augmentent, parce que la détresse augmente, parce que les personnes vieillissent, de l'ordre de 10% à 8, 9, 10% par an. Et les ressources des départements, au mieux, elles augmentent d'un ou 2% par an. Donc, on est en train de détruire la décentralisation qui est depuis 30 ans l'œuvre de Gaston Deferre, de Pierre Moroy, de François Mitterrand, mais qui a été prolongée ensuite par les gouvernements des droits. Voilà, je suis très en colère, parce que c'est une réforme absurde. C'est pas, je crois que des gens de droite comme de gauche le disent. Dans mon département, il n'y a que 20 communes sur 200 qui ne condamnent pas cette réforme. Autrement, une question en aparté. Ce matin, Arnaud Montebourg a annoncé sa candidature à la candidature. Pensez-vous que d'un côté, les candidats à la présidentielle pourraient éventuellement oublier l'élection cantonale qui va avoir lieu ? Également aussi d'être déjà candidat à plus de 10 mois, et vous-même serez-vous candidat à l'élection présidentielle ? Je crois que l'élection cantonale, c'est une élection essentiellement locale. Sur laquelle on parle de l'avenir de son département. Donc ça n'a pas directement à voir avec l'élection présidentielle. Pour le reste, moi j'ai une certitude que je défends dans ce livre. C'est que pour que la gauche ait une chance de gagner en 2012, il faut deux choses. Il faut qu'on choisisse vite notre candidate ou notre candidat. Pas attendre le mois de novembre 2011, comme il est actuellement prévu. C'est beaucoup trop tard. Et quels que soient les candidats, Arnaud Montebourg a du talent, il a parfaitement le droit de se présenter. Et il faut non pas avoir un programme, j'ai vu qu'il faisait 100 propositions. Je n'ai pas encore lu son livre. Le connaissant, je suis sûr que ce sera intéressant. Mais il ne faut pas 100 propositions. Il n'en faut pas 50, il n'en faut pas 20. Il en faut 5, 6 ou 7. Et moi, je déciderai au mois de janvier si je suis candidat au primaire ou pas. Mais si je suis candidat, c'est sur ce seul point. Faire en sorte que nous ayons 4, 5, 6, 7 idées de force. C'est un engagement auquel les gens peuvent croire et pas un catalogue de promesses auquel les gens ne croiront pas. Aujourd'hui, dans les médias politiques, la présence de Jean-Luc Mélenchon avec un discours populiste de gauche, vous semble-t-il plutôt ravir l'électorat dans une conception politicienne ou politique par rapport à ce que l'on présente en France ou son avenir ou son projet ? Ou est-il plutôt dans une ligne Dominique Strauss-Kal, c'est-à-dire FMI, classicisme, économisme ? Je ne suis pas du tout dans une ligne FMI, mais Dominique Strauss-Kal. Si les candidats, et moi je souhaite qu'ils disent rapidement ce qu'ils font, ils devraient venir et dire ce qu'ils veulent pour la France. C'est injuste de dire Dominique Strauss-Kal égale FMI. Mais par rapport à Jean-Luc Mélenchon, je suis partagé. C'est un homme qui a un talent extraordinaire. C'est un homme qui a une force formidable, qui dit des choses que les gens entendent. Et ça, je trouve que c'est un très gros atout. En même temps, je trouve qu'il est parfois dans la démagogie et qu'il alimente un peu l'idée tous pourris, tous les mêmes. Donc je suis partagé. Moi, je ne peux pas avoir un jugement entièrement négatif sur lui, parce que je trouve qu'il a une expression forte et qu'il dit des choses dans lesquelles les gens se reconnaissent. De toute manière, c'est un homme de gauche et c'est quelqu'un qui fera en sorte que la gauche, pas pour mettre des rustines, mais pour vraiment changer les choses, soit présente au deuxième jour. Une question encore en plus, parce que une question appelle à vos réponses. Ma question était un peu... C'est-à-dire que quand vous partez en campagne électorale, même pour les cantonales ou les présidentielles, les présidentielles, c'est majeur pour notre pays. Est-ce que cette élection, elle est déjà perdue avant d'être commencée par rapport à l'aura politique que porte le président Nicolas Sarkozy, qui a une aura très forte, parce que les Français ont l'air d'être un peu comme des gnous, c'est-à-dire rester toujours sous la même forme, la pensée unique. Alors, l'élection n'est ni gagnée ni perdue. Je suis un peu étonné que quand je vous entends parler de l'aura du président Sarkozy, moi j'avais pu comprendre qu'à peu près 70% des Français n'étaient pas contents, sachant que c'est difficile de gouverner la France, sachant qu'il y a la crise. Mais ce que je dis à mes amis de gauche, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est à peu près à 30% dans les sondages qu'il n'est pas capable de gagner l'élection présidentielle. Il sait ce qu'il veut, il s'organise, il a choisi ses thèmes de campagne, il est déjà en campagne, c'est un homme politique d'une très grande pugnacité, d'un très grand talent, donc on aurait tort de sous-estimer. Pour autant, si nous faisons ce que je viens de dire, choisir vite le candidat ou la candidate et avoir un projet clair et simple, alors oui, nous pouvons gagner, mais rien n'est joué, tout reste à faire. La France peut-elle avoir un président comme Barack Obama ? Pour l'instant, on n'a pas ça en magasin, mais l'avantage des élections primaires comme celles que nous voulons faire, nous les socialistes, c'est-à-dire où peuvent se présenter des gens très libères, où ce n'est pas l'appareil qui décide, ou même pas seulement les adhérents encartés, mais c'est les gens qui disent, moi je veux participer, je paye un euro, je signe une déclaration, comme quoi je veux participer à ce vote, ça peut être 2-3 millions de personnes, je pense d'abord que ça donnera un élan à celui ou celle qui sera désignée, et ça peut révéler des talents nouveaux. Dans une campagne comme ça, on peut voir surgir des hommes ou des femmes qui jusqu'ici étaient peu connus. Ce n'est pas garanti, mais c'est une possibilité. Vous pourriez vous demander donc votre phrase magique pour les élections, pour les électeurs, afin de les convertir à voter pour vous et vos équipes ? Un autre monde est possible si nous prenons tout de suite des mesures qui combattent les iniquités et les injustices, par exemple si nous supprimons immédiatement les bonus, les stock options et les retraits de chapeau, sauf pour les petites entreprises où ça correspond à une prise de risque. Merci beaucoup, M. Jean-Guy, beaucoup. Merci beaucoup, M. César. Merci.